Le match particulier vu les conditions météo, Liège a eu beaucoup d'occasions mais n'a pas réussi à gagner ce match, qu'est-ce qui a manqué ? Ce que vous avez dit, le but, le but pour gagner un match, il faut marquer minimum un but ou un but plus que l'adversaire, comme l'adversaire aujourd'hui n'a pas marqué, il fallait marquer un but pour remporter les trois points, malheureusement on n'a pas su faire ça malgré nombreuses occasions et situations dangereuses. Qu'est-ce qui explique le fait que Liège n'ait pas pu concrétiser ces occasions ? Parce que le dernier geste ou le dernier choix n'était pas le meilleur, il faut ajuster un peu ça et je pense qu'on est sur le bon chemin. Vous êtes satisfait tout de même après ce match nul ? Bien sûr, je suis satisfait de la manière de comment évoluer mon équipe, j'ai félicité mes joueurs, mais évidemment que je voulais les trois points, mais même les joueurs ils sont déçus parce qu'ils ont envie de gagner et ça s'en fait plaisir de retrouver cette mentalité de gagneur, mais de l'autre côté où je suis satisfait, par exemple on a trouvé une stabilité défensive, on a concédé très peu et quand on a concédé quelque chose je pense que c'était plutôt par nos erreurs, pas par les actions adversaires, mais voilà, dommage qu'on n'ait pas gagné trois points, mais on ne s'arrête pas là, il y a encore huit matchs à jouer et on doit être prêt pour tout le huit. Défensivement c'est très positif parce que la défense change quand même beaucoup en termes de joueurs et pourtant elle reste quand même très imperméable. Aujourd'hui oui, et même le dernier match à Saint-Renis c'était très bien, c'est ça qu'on doit tenir et on doit continuer de faire ça de telle manière de donner une sérénité à cette équipe-là, de ne pas craindre qu'on peut prendre un but n'importe quand, et c'est ça que je voyais aujourd'hui quand même, cette stabilité défensive et j'ai dix ans joueurs après ces premiers clean sheets depuis quand je suis ici. On va reposer un peu, il y a deux semaines sans football, le prochain match ce sera le premier match, le 1er mars ici contre l'Olympique de Charleroi, vous allez quand même continuer à travailler mais laissez un peu les joueurs au repos ? On continuera à travailler de demain mais le week-end prochain on a décidé avec le staff de laisser les joueurs au repos, de un petit peu penser aux autres choses, de profiter de l'autre chose de la vie, pas seulement le football, de la famille, des amis et je suis sûr que cette semaine on va travailler et après deux jours les joueurs ils viendront encore plus frais et encore avec la même volonté d'aller chercher la victoire contre l'Olympique. Jonathan Dostilieu, comment est-ce qu'on ressort d'un match comme ça où Liège a eu le match en main, Liège a eu des occasions mais n'a pas réussi à marquer ? Avec un peu de déception, de la frustration, on a eu je pense énormément d'occasions mais voilà on n'a pas eu ce petit plus qui a fait qu'on aurait pu la mettre dedans et voilà c'est ça qui est assez frustrant. Qu'est-ce qui explique ça ? C'est un peu fatigue physique, un peu mental c'est quoi ? Non je ne pense pas, il y a eu le vent, il y a des faits de jeu qui ont fait que voilà on n'a pas réussi à la mettre, toujours un pied qui traînait, une tête ou voilà manque de concentration devant le goal mais si j'avais la solution on l'aurait trouvé pendant les 90 minutes malheureusement voilà on l'a pas eu et c'est dommage. Ça rend encore plus important le match ici contre l'Olympique, ce sera dans deux semaines, ça va faire du bien d'avoir peut-être un week-end sans football ? Bah je pense que voilà c'est plus de jours pour pouvoir préparer ce match qui va être assez important, c'est un concurrent direct, ça va être à domicile, on sait qu'ici on doit prendre la majorité des poids et voilà oui ça peut être un plus pour nous parce qu'on aura plus de temps pour le préparer. Merci. 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 Merci.